Ce que j'ai pensé, c'est que la multiplicité des facettes de son talent valait qu'on sépare cette soirée en un certain nombre de facettes, de moments, et il en est cinq qui vont vous être proposées successivement et chronologiquement au reste. Mais avant ça, Jean-Loup, si tu veux bien, je voudrais que tu nous dises si le fait que ton père, Marcel Dabadi, ait écrit des chansons a été pour quelque chose dans ce goût de l'écriture que tu as connu quand tu étais un adolescent encore. Bien entendu. D'abord, mes parents, je suis fini... Comme disait Fernand Reynaud, je fais le tour du parc et je reviens. Mes parents m'ont donné d'abord le goût de la lecture. C'étaient des grands lecteurs. Ils étaient très cultivés, bien plus que je ne le serai jamais. Et ils m'ont appris à lire et ensuite à écrire. Ils m'ont mis très tôt dans les écoles et mon père gagnait notre vie, la gagnait moyennement en faisant des sketchs pour Radio Monte Carlo. C'était la radio à l'époque pour deux comédiennes que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, qui étaient Pauline Carton et Jeanne Sourza. Ils faisaient des sketchs pour les tampons Gex. Alors on vivait de ça. Un jour, un de ses amis qui était pianiste, qui s'appelait Fred Fried, était le pianiste de Maurice Chevalier. Et écrivait des musiques pour Maurice Chevalier. Il lui dit, Marcel, si tu peux venir faire des chansons avec moi. Mon Dieu, comme c'était simple à l'époque, on allait chez l'interprète. Maurice Chevalier habitait à Marne-la-Coquette, avant Johnny. Et ils allaient là placer, comme on disait à l'époque, leurs chansons. Mon père a fait plusieurs chansons pour Maurice Chevalier. « Un petit sourire, mamzelle, ce beau matin, mamzelle, tu dadara, vous sourira. » Et nous, on vivait avec maman et papa pendant quelques mois, grâce au droit d'auteur de cette chanson ou d'une autre chanson. Et un jour, les frères Jacques lui ont demandé, comment l'ont-ils connu, je ne sais plus, lui ont demandé de lui faire une chanson. Et c'est là qu'il a fait le général Castagnettas. Et évidemment, voir mon père travailler, voir maman taper le soir, la nuit, quelquefois, dans notre petit logis, de taper à la machine les sketchs de mon père pour les envoyer à ce moment-là à Radio Luxembourg. Ça m'a donné l'envie, quelquefois, quelquefois, quand j'étais collégien et que papa était bien fatigué, je finissais. Je m'essayais à finir certains de ces sketchs pour les trampons gex. Et en même temps, j'étais l'élève de Jacqueline de Romilly à la Sorbonne, qui me faisait travailler avec les autres étudiants et étudiantes du CIDID. Il est vrai qu'à l'époque, tu ne pouvais pas imaginer qu'un jour, tu rejoindrais Jacqueline de Romilly sous la coupole. C'est-à-dire que j'ai rejoint un peu tard, parce qu'elle était là quand je me suis présenté. Et malheureusement, elle est très vite partie. Et parmi ces lumières qui m'entourent à l'Académie française, un bonheur, un honneur, tous les jeudis de ma vie, et quelquefois, à d'autres moments que les jeudis, d'être au mieux de ces grands écrivains, ces grands historiens, ces grands philosophes, qui lèvent le doigt pour demander la parole, comme en classe. C'est magnifique, et qui sont tous, dans la profondeur de leur savoir et de leur culture, qui sont tous d'une humilité, d'une simplicité qui ne cessent de m'émerveiller. Et c'est vrai que Jacqueline, comme ils l'appellent tous encore, les anciens, étaient parmi nos modèles. Et moi, je suppose qu'elle a été parmi ceux, celles qui m'ont fait venir à l'Académie. Et quand j'allais la voir, rue Chernovitz, à Paris, qu'elle avait déjà perdu la vue, qu'on la voyait sur les trottoirs, se frayant un passage avec sa canne blanche. Mon Dieu, quelle émotion ! Je commence déjà avec l'émotion. C'était un émerveillement pour moi. Et voir mon cher professeur, qui était là, qui m'a accueilli, qui m'a fait entrer dans cette prestigieuse maison, cette prestigieuse compagnie. Mais pour revenir à mes parents, ils m'ont appris à lire et à écrire. Et forcément, quand je voyais mon père écrire, je trouve qu'il n'y a pas de gens mineurs dans l'écriture, et que les chansons, notamment, c'est un grand art, contrairement à ce qu'a dit bêtement, pour une fois, notre ami Gainsbourg. Ce n'est pas un art mineur. Et les sketchs aussi, ce sont des petites comédies. Je ne voyais pas faire ça. Et forcément, au milieu de mes études français-latin-grec, ça m'a donné l'idée d'écrire moi-même. Il est en train de bandir un livre que j'ai publié à l'âge de 18 ans, totalement à l'abri du succès. Mais pour le bide, il n'y a pas d'en avoir. Alors, c'est « Les Dieux du foyer » qui est paru aux éditions du Seuil en 1959. C'est ton deuxième livre. Et je crois d'ailleurs que, comme tu étais un gamin, et qu'à l'époque, la majorité était à 21 ans, tu n'avais pas pu signer le contrat avec l'éditeur, car tu étais mineur. C'est mon père qui a signé dans le bureau de Paul Flamand, le directeur à l'époque des éditions du Seuil, en 6 rue Jacob. J'étais avec lui, et c'est lui qui a signé mon contrat. Alors, on va te retrouver, il y a quelques années, disons. On va commencer à parler du temps et des années, en 72, en 73, 1902, avant la guerre, etc. On parle des œuvres, si tu veux bien. On parle des œuvres, mais j'insiste sur le fait que tu as 21 ans quand cette émission prestigieuse, « Lecture pour tous », est proposée par, entre autres, ton interlocuteur de l'époque, sur le plateau, qui n'est autre que Pierre Desgroupes. J'ai une histoire, comme disent les Américains, à propos de cette émission. Tu veux que je la dise tout de suite ? Elle est courte, elle est courte. C'était providentiel, cette émission, parce que, voilà, donc je publie un premier livre, un deuxième livre, et puis mes parents, mes petits-parents chéris, faisaient le tour des librairies du quartier, ils regardaient les vitrines des libraires qui étaient plus nombreux qu'aujourd'hui, et puis ils ne voyaient pas le livre de leur fils. Alors un jour, maman se décide, entre chez un libraire, et lui dit, je ne lui dis pas mon nom, mais il y a un jeune auteur dont j'ai entendu parler, qui me paraît très sympathique, il s'appelle Jean-Loup d'Abadi, il a écrit un livre qui s'appelle Les deux du foyer, puis je ne le vois jamais dans votre vitrine quand je passe faire mes courses. Ma pauvre, lui dit, le libraire, alors vous voyez, c'était déjà à l'époque, quand on dit maintenant, il y a trop de livres, on ne sait pas où les mettre dans les maisons, mais on ne sait pas les mettre, ou déjà chez ceux qui les vendent, les libraires ou les grandes surfaces, il lui dit, vous savez, le livre de votre fils, il est probablement, moi ça me déchire encore quand je pense à ça, quand je pense à mes camarades, les jeunes auteurs, ou autrices, comme on essaie de nous faire dire, maintenant, mais enfin on se défend bien, ces livres, il y en a plein les cartons dans la remise de la librairie, qui était une petite, une modeste librairie, parce que nous n'avons pas la place, il en sort tellement, que nous n'avons pas la place de les sortir des cartons, et de les mettre dans les rayons que vous voyez, jusqu'au bout, plein de livres, plein d'ouvrages, sur les tables, et encore moins dans la vitrine. Alors si jamais, un jour, votre fils a un article de quelques lignes dans les nouvelles littéraires, je ne voudrais pas dire le Figaro littéraire, je ne sais pas s'il existait à l'époque, ou dans le Figaro dans un journal, ou nous ne rêvons pas à lecture pour tous, alors là, ce jour-là, on s'intéresse à lui, et on le met en vitrine pendant quelques jours, et c'est ce qui m'est arrivé, grâce à moi. Voilà cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada